Musique Le premier c'est la mobilité, et la mobilité au sens de faciliter la mutualisation des ressources de déplacement dans la ville, et en particulier, on l'a vu déjà dans tous les dispositifs de type Vélib, Autolib, dans les grandes villes de France et internationales, sur la mobilité, je crois qu'il y a une évolution majeure technique qui va se produire, qui est la délégation de conduite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que son véhicule, pour certains modèles, peut se parquer tout seul, trouver sa place de parking tout seul, dans le futur, on va voir la capacité, lorsque je conduis mon véhicule, dans certaines conditions favorables, de déléguer la conduite à la voiture elle-même. Le second thème de recherche, c'est la connectivité, c'est-à-dire la connectivité que l'on peut qualifier d'universel, c'est-à-dire considérer que la ressource de connexion, que ce soit entre personnes, entre communautés, entre objets, et objets et personnes, devienne une ressource banalisée. Donc, comme aujourd'hui, on a l'eau courante dans l'ensemble de nos habitations, on a la connectivité disponible à tout moment et à tout instant, et dans tout lieu. Et ceci repose aussi sur des avancées technologiques, de recherches importantes en matière de confiance numérique. La connectivité universelle, ça suppose aussi que j'ai confiance dans ces dispositifs de connectivité, et avec un enjeu particulier sur ce qu'on appelle l'identité numérique. Comment je m'authentifie auprès d'un service, auprès d'un objet, pour assurer à cet objet que c'est bien moi qui parle, et assurer que le service que je reçois de l'objet est bien le mien. Et puis enfin, troisième axe d'innovation, c'est un axe plus dans la partie amont de la ville du futur, c'est-à-dire la conception de la ville du futur. Et c'est tous les axes qui tournent autour de la conception numérique de la ville, de la simulation de la ville du futur, de la visualisation 3D, de l'animation 3D, de la ville virtuelle, et plus globalement de la transformation des métiers du bâtiment de la ville par le numérique. Et là aussi, je pense qu'il va y avoir dans les années qui viennent des évolutions absolument majeures dans ces domaines. Une ville vivante, c'est d'abord une ville dont les habitants peuvent déployer toutes leurs capacités d'activité et de vie. Une ville, ce sont les habitants qui sont vivants. Et donc là, les solutions dont j'ai parlé, aussi bien en termes de mobilité, en termes de conception, en termes de connectivité, vont permettre de rendre des services nouveaux. Alors on le voit déjà dans les domaines de la santé, et je pense qu'une évolution forte, on le sait, dans le domaine de la santé, c'est l'échange plus systématique, entre l'hôpital, les lieux de soins médicaux et le domicile. Et puis c'est aussi, dans l'activité professionnelle, une plus grande flexibilité dans l'accomplissement de ces activités. C'est tout ce qui est le télétravail. Je veux dire, beaucoup de tâches que l'on réalise dans son entreprise peuvent être réalisées chez soi. Je pense que ce qui est important, c'est la flexibilité, c'est la disponibilité de ces différents modes d'activité. Et puis la ville vivante, c'est aussi, bien sûr, les habitants, mais c'est aussi l'environnement, la diversité biologique. C'est la flore, c'est la faune, c'est l'ensemble des espaces verts, l'ensemble des animaux qui circulent dans la ville. On sait, par exemple, que sur Paris, grâce aux efforts de réduction de pollution, la diversité animale, je crois, a accru de plus de 20% dans les dix dernières années. Et donc là, le déploiement des espaces verts, la capacité de voir une vie diverse dans la ville, c'est aussi un élément très important de cette ville vivante. Une ville créative, une ville attractive et accueillante, et une ville diverse et multidimensionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...